Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo spéciale routine visage donc une nouvelle routine soin puisque l'automne ça y est, c'est installé et ma peau elle morfle en ce moment, elle morfle vraiment je vais vous présenter ma routine du moment parce que je pense que c'est une routine qui n'est encore pas bien arrêtée puisque je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter j'ai la peau quand même qui est hyper inconfortable qui est devenue super sensible et qui tiraille quand même beaucoup encore donc j'ai changé pas mal de soins mais j'ai encore quelques ajustements à faire parce que tout n'est pas encore au top alors je vais vous présenter tous les changements et tous les nouveaux produits qui ont fait leur apparition dans ma routine donc on va tout de suite commencer avec la routine du matin vous verrez c'est la plus simple, elle est basique mais alors au possible j'essaye d'agresser ma peau le moins possible et il y a eu donc quelques changements donc je vous reparle de la lotion Tires que j'utilisais jusque là j'en ai parlé donc dans ma première vidéo je gère mon budget parce que j'ai voulu vraiment faire une parenthèse et vous en parler le plus rapidement possible donc j'utilisais jusque là ma lotion Tires au concombre et comme beaucoup d'entre vous me l'avez déjà dit sous mes vidéos cette lotion Tires m'a piqué le visage la semaine dernière et elle m'a fait comme une peau un petit peu granuleuse en fait sur l'ensemble de mon visage et ma peau tiraillait beaucoup après j'ai eu comme une sensation d'échauffement et c'était vraiment hyper désagréable donc depuis quelques jours j'ai laissé tomber ma lotion Tires et je suis repassée sur un hydrolat de lavande que j'avais encore au frigo je l'avais acheté moi cet été pour mettre après la plage et sur les coups de soleil et pour rafraîchir justement mon épiderme et comme il m'en restait quand même beaucoup puisque j'en ai jusque là j'ai décidé de le ressortir pour le finir en même temps puisqu'un hydrolat je vous rappelle ça se conserve 6 mois seulement au frais donc là je l'ai ouvert au mois d'août donc là je suis encore dans les temps et je l'aurai terminé comme ça je ne le gâcherai pas donc j'ai choisi le matin avant je me lavais le visage donc avec un gel mousse en nettoyant mais ça c'était avant et maintenant j'utilisais depuis quelques temps donc ma lotion Tires le matin et je vous dis donc elle m'a fait donc une sensation d'échauffement de picotement enfin vraiment je n'ai pas apprécié du tout donc je l'ai mise de côté pour l'instant et je suis passée donc avec mon hydrolat de lavande donc celui-ci vient du site Aromazone mais vous pouvez en trouver partout ailleurs donc là ce que je fais donc le matin donc là ce que j'aime c'est que moi j'ai rajouté donc un flacon spray dessus enfin une pompe en spray dessus donc le matin plutôt que de me laver le visage donc je vaporise en fait généreusement mon visage donc avec cet hydrolat de lavande donc qui je vous le rappelle est idéal pour les peaux fragiles sensibles et mixtes et je passe ensuite avec un coton lavable donc sur mon visage donc doucement puisque je vous dis j'ai la peau vraiment qui est hyper hyper sensible et réactive ces derniers temps et ma foi je trouve que ça me rafraîchit et ça me comment vous dire ça me rafraîchit vraiment bien le visage et j'ai l'impression quand même d'avoir cette sensation de visage propre et j'avais très peur ça fait des années moi que je me lave le visage le matin parce que j'aime ressentir en fait cette fraîcheur et cette sensation de propreté le matin et je suis quand même très contente parce que je la retrouve quand même avec en passant mon hydrolat donc le matin donc un bon bon coup de vapeau d'hydrolat donc sur le visage donc je tamponne ensuite avec un coton démaquillant lavable et ensuite je passe mon sérum donc mon sérum de jour celui-ci c'est Aled Elvice donc de la marque Florence Nature j'aime beaucoup ce sérum d'ailleurs je pense qu'il est en train de se terminer donc après je ne sais pas trop sur quoi je passerai si vous avez testé des sérums qui sont vraiment très très bons qui sont vraiment très cocooning qui apportent beaucoup d'hydratation de douceur et de confort à la peau bah écoutez dites-moi le parce que vraiment ça m'intéresse j'ai vraiment besoin d'avoir un sérum moi sous ma crème surtout que là quand les températures descendent ou qu'il y a beaucoup de vent dehors j'ai vraiment la peau du visage qui souffre vraiment et ça me gêne à un plus haut point donc là ce sérum je l'aime beaucoup parce qu'il est très très fluide il s'applique très très bien il est d'une douceur incomparable et ce que j'adore c'est qu'en séchant il apporte une matité à la peau donc il est légèrement matifiant et je dois dire que avant de mettre votre crème de jour c'est vraiment un plus pour la tenue du make-up et vraiment je l'adore vraiment il est certifié bio il a la charte Cosme Bio et vraiment c'est un sérum que j'aime vraiment beaucoup et je l'avais eu à un prix tout petit alors si vous aimez ou si vous avez envie de tester les produits Florence Nature je vous conseille de vous abonner à leur newsletter ils ont chaque semaine je suis bombardée d'offres à petit prix c'est juste incroyable vous pouvez avoir un sérum comme ça pour pour moins de 10 euros et ça vaut vraiment vraiment le coup je trouve donc après le spray d'hydro là donc un spritz de sérum et ensuite je me suis acheté donc cette crème de Face in Nature donc là c'est la crème au thé vert purée j'arrive même plus à lire il fait trop nuit j'ai les yeux tout pourris donc c'est la Replenishing Moisturizing Cream voilà je vais parler très très bien l'anglais comme vous l'aurez noté donc là ça fait maintenant quelques semaines que je l'utilise donc voilà j'ai à peu près utilisé on va dire le tiers ou peut-être même la moitié du flacon parce qu'en fait c'est trompeur c'est un flacon pompe donc je suis là moi j'ai utilisé un bon tiers je vais dire de la crème donc c'est une crème qui est végane qui est non testée sur les animaux elle a donc les deux logos donc avec le petit lapin amondissant c'est une crème qui est je dirais pas bio mais plutôt de composition naturelle et très clean j'aime beaucoup cette crème elle est très agréable très agréable à appliquer elle est fluide elle pénètre très rapidement elle je dirais elle matifie la peau elle apporte beaucoup de douceur malheureusement quelques minutes après l'avoir appliqué j'ai toujours la peau qui tiraille donc je pense que ça peut être une excellente crème pour moi on va dire printemps peut-être même été encore peut-être tout début d'automne mais là déjà c'est quand les températures descendent elle est pas assez elle est pas assez costaud pour moi donc une fois que je l'aurai terminé malheureusement je vais devoir la changer encore une fois mais franchement une très bonne découverte et merci aux copines de Facebook qui m'avaient orienté sur cette crème parce que vraiment elle est vraiment géniale le seul bémol que je pourrais mettre à cette crème c'est qu'elle n'a pas de parfum et du coup l'odeur elle est pas super géniale mais à part ça c'est une excellente crème et elle vaut 10 euros donc pour un tube qui fait 50 ml et en plus c'est un flacon airless voilà donc vous voyez c'est les flacons en fait qui ne laissent pas passer l'air à l'intérieur donc c'est pratique et hyper hygiénique donc vraiment j'aime beaucoup c'est une très très belle découverte celle-là et je l'ai acheté sur le site veganmania j'avais oublié de le dire voilà et bien pour le matin vous voyez c'est absolument tout ce que je fais ma routine matin voilà elle se tient à 3 produits c'est tout ensuite ma routine soir alors là donc le soir je me démaquille forcément donc alors là il y a maintenant plusieurs options pour le démaquillage alors soit j'ai vraiment envie d'avoir un démaquillage cocooning dans quel cas j'utilise mon huile de coco et c'est celle que j'ai acheté à la petite ferme bio près de chez moi et je peux vous dire que c'est juste de la bombe celle-là c'est de la bombe je crois que c'est la meilleure huile de coco que j'ai testée jusque là meilleure que celle d'Aromazone meilleure que celle du site iHerb la Now je ne sais plus quoi solution il me semble en plus la Now Solution faites gaffe parce qu'elle est désodorisée elle ne sent absolument pas la coco donc j'étais hyper dégoûtée mais bon ça c'est une autre histoire je vous en reparlerai dans ma routine cheveux puisqu'apparemment mes cheveux vous ont beaucoup interpellé lors de ma dernière vidéo donc j'en reviens à cette huile de coco elle est absolument géniale elle est elle est très comment dire elle est très onctueuse quand vous en prélevez un petit peu elle fond super vite dans les mains elle est très très ouais c'est ça elle est très onctueuse elle fond et elle dissout hyper hyper bien le maquillage elle a une odeur qui est juste à tomber et elle a un magnifique petit prix 5,60 euros pour un pot de 400 grammes et en plus elle est bio et entièrement naturelle donc vous voyez là on a dû commencer à bien creuser mon mari il est absolument dingue de l'huile de coco il en met matin et soir sur le visage et franchement sa peau mais elle est dans un état absolument génial je trouve que même moi je trouve que on a beaucoup moins de rides peut-être pas moins de rides mais disons que la peau elle fait beaucoup plus repulpée du coup les rides elles sont beaucoup moins creusées et elle apporte vraiment un éclat et une luminosité à la peau moi je trouve que c'est absolument génial moi l'huile de coco vous savez j'adore voilà donc les soirs où j'ai envie d'un démaquillage cocooning donc l'huile de coco après j'ai deux options j'ai deux options parce que donc après l'huile moi j'aime me laver le visage quand même avec quelque chose qui mousse j'ai besoin le soir surtout pour après le démaquillage de cette bonne sensation de propreté intense si on peut dire donc là j'ai deux produits avec lesquels je me démaquille donc le premier produit c'est une huile nettoyante visage donc tout type de peau que ma copine Sarah m'avait envoyé Sarah je te fais encore des gros bisous je te remercie beaucoup pour cette découverte alors c'est une huile donc qui se transforme en fait c'est une huile moussante donc elle mousse au contact de l'eau et je peux vous dire qu'une fois que vous avez fait soit de votre huile soit de vous utiliser que ça pour vous démaquiller votre peau elle est parfaitement propre elle est absolument nickel le seul bémol que je trouve dans cette huile c'est le parfum alors bon alors est-ce que c'est parce qu'elle est à la camomille et est-ce que c'est la camomille qui a cette odeur je trouve en fait qu'elle fait un peu odeur d'ammoniaque et c'est le seul truc qui me gêne un peu dessus et si si j'ai le malheur de me démaquiller les yeux à l'huile avant d'utiliser ce produit je trouve qu'elle me pique un petit peu les yeux mais sinon franchement elle est juste de la bombe elle est du tonnerre en plus je trouve que c'est hyper agréable parce que du coup elle laisse la peau super douce quand même après la peau ne tiraille pas franchement une super découverte pour une huile nettoyante visage donc c'est de la marque Floram et vraiment je trouve que c'est génial donc les soirs où je n'utilise pas en fait cette huile j'utilise simplement un savon et là qu'une autre de mes abonnés Soso si tu me vois je te fais des gros bisous j'adore tous les savons que tu m'as envoyé franchement ils sont de la bombe je vous ferai d'ailleurs un petit article sur le blog donc c'est un là j'ai choisi en fait pour le visage donc c'est un petit savon donc à la rose de grâce donc ce sont des savons qui sont naturels enfin quoi que je ne me suis pas encore penchée sur la composition mais je pense qu'ils le sont et alors celui-là si vous aimez la rose le parfum il est juste à tomber donc là Soso donc elle m'a envoyé des tas de petits savons donc tous à des parfums différents et là j'aime beaucoup en fait me démaquiller donc le visage avec les savons et alors si vous voulez une astuce économique et hyper pratique et qui vous fera une peau nickel et super propre et super démaquillée aussi et bien lavez-vous le visage au savon le soir un petit coup de flotte vous faites bien mousser le savon dans vos mains donc là en plus c'est un surgras donc franchement il est vraiment top il ne dessèche pas du tout la peau je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse et donc là on fait bien mousser tout le visage et ça vous enlève tout waterproof non waterproof le mascara le liner le enfin absolument tout ce que vous avez pu vous mettre sur le visage le matin mais tout est absolument nickel et franchement je suis une grande adepte des savons vous le savez d'ailleurs et là franchement ils sont vraiment super alors donc une fois que mon visage est bien propre bien nettoyé donc je viens sprayer toujours un petit coup d'hydrola de lavande dessus et je viens le masser pour que ma peau absorbe bien cet hydrola de lavande s'il en reste encore un petit peu dessus pareil je viens retamponner avec un petit carré démaquillant lavable dessus et ensuite je passe donc à l'hydratation alors là depuis quelques temps donc j'utilise donc le sérum donc c'est le Pranalyxir corrigé donc de la marque Pranarome j'aime vraiment beaucoup c'est un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale il me semble donc ça sent ça sent vraiment très très fort une odeur très très verte j'ai envie de dire très très naturelle en fait de vrais enfin très ça sent vraiment les plantes en fait j'ai du mal à expliquer et j'aime vraiment beaucoup donc là vous avez donc une petite pipette ce qui fait que vous ne mettez jamais vos doigts en fait dans le flacon c'est génial donc 2 à 3 gouttes donc dans le creux de ma main je viens chauffer le produit et j'applique donc le front le nez et le menton donc vraiment la zone T la zone à problème donc ce Pranalyxir corrigé en fait il est adapté donc aux peaux qui ont des petits problèmes d'imperfection et il va en même temps vous resserrer les pores moi franchement ça doit faire 15 jours ou 3 semaines que je l'utilise mais c'est un truc de dingue ce machin bon certes il n'est pas donné il vaut entre 25 et 30 euros c'est un petit investissement au départ mais regardez à 3 gouttes le soir vraiment je veux dire il va me faire il va vraiment me faire il va je vais y arriver il va vraiment me faire je pense plusieurs mois de plus c'est sans parabènes il est sans parfum mis à part les huiles essentielles qui ont été mises dedans et il est non testé sur les animaux franchement ce sérum il a 10 sur 10 il a tout bon moi je l'adore j'ai même d'ailleurs envie de tester peut-être plus tard des autres sérums de la gamme parce que vraiment ils sont vraiment topissimes et ensuite le soir donc avant j'utilisais donc après mon sérum donc huile de coco qui est vraiment je vous dis fabuleuse moi pour le soir vraiment je m'assine de la bonne huile de coco et cette semaine il y a 2-3 jours je me suis embouillée ma première crème de mon partenariat avec My Cosmetics donc là j'ai choisi une crème de nuit peau sèche parce que j'aime bien avoir quelque chose de très très riche le soir donc là elle est à l'huile d'argan l'huile d'avocat et à l'huile essentielle de géranium et alors là je le dis pas parce que je suis en partenariat avec eux parce que vous savez que je suis franche quand j'aime pas quelque chose je le dis je ne me gêne pas mais alors là c'est de la bombe c'est de la bombe les filles cette crème la marque peut-être en général je n'ai pas encore testé les autres produits que j'ai reçu mais je filmerai peut-être dans la journée le masque Horaceful que je me suis prise également mais alors cette crème de nuit elle est absolument fabuleuse donc là alors déjà l'odeur le géranium moi je ne connaissais pas l'huile essentielle de géranium ça sent comme un peu la rose en fait mais alors c'est à tomber donc ça vous donne une crème comme ceci donc c'est pas que j'aime pas les crèmes à peau après vous pouvez les mettre dans un autre flacon bon là c'est fourni dans le kit dans le kit crème je vous en parlerai des produits My Cosmetic parce que je trouve que vraiment ils sont absolument super donc là cette crème vous verrez elle est hyper simple à t'embouiller déjà donc certes c'est une émulsion à chaud si ça vous intéresse là j'ai une crème visage également à t'embouiller si ça vous intéresse les filles dites moi le et je filmerai en fait le mode de fabrication en fait de cette crème et comment on fait une émulsion à chaud et vous verrez mais c'est un jeu d'enfant donc cette crème je l'ai t'embouillée il y a ça doit faire 2 ou 3 jours maintenant je l'utilise donc tous les soirs elle est fabuleuse elle est vraiment fabuleuse avant j'ai t'embouillé déjà beaucoup beaucoup de crème pour le visage et toujours j'avais ce problème que cette crème elle était soit difficile à appliquer parce que la texture n'était pas glissante n'était pas agréable ou alors elle me tirait la peau enfin ou alors il y avait toujours un problème de texture soit elle était granuleuse soit il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et du coup vous étiez plusieurs à me demander mais toi qui t'embouilles plein de trucs pourquoi tu fais pas tes crèmes visage pourquoi tu continues à en acheter et bien c'était pour ça j'arrivais pas à trouver une texture bonne que je voilà semblable aux crèmes que vous pouvez acheter en fait en grande surface mais alors là alors est-ce que c'est l'émulsifiant qu'ils mettent dedans que ce n'est pas de la cire émulsifiante mais un émulsifiant autre que d'ailleurs j'ai découvert en ayant reçu mes coffrets mais je dois dire que cette crème elle a une glisse elle a un velouté elle a une douceur elle est soyeuse elle est facile à appliquer elle glisse sur la peau elle est pratiquement immédiatement absorbée et ma peau ne tiraille pas juste après l'application et je trouve que c'est juste du tonnerre parce que j'adore ça par contre c'est une crème de nuit peau sèche je me demande quand même si elle sera assez costaud chez moi cet hiver parce que moi chez moi l'hiver j'ai vraiment besoin de quelque chose qui soit super mais riche mais maxi riche et là elle est très très bien pour maintenant je vais dire entre deux saisons il faudrait que je vois si ensuite il y a une crème qui est encore plus riche dans leur stock parce que j'ai vraiment bien envie de tester d'autres crèmes visage parce que chez moi c'est vraiment la galère les crèmes visage donc là il me reste une crème de jour à tambouiller il me semble à l'huile de noisette peut-être si je ne me trompe pas et un masque au rassoule donc si ça vous intéresse les filles bah écoutez dites-moi-le je me ferai un plaisir de filmer comment on fabrique ces crèmes je vous parlerai je vous ferai une vidéo d'ailleurs beaucoup plus détaillée des produits My Cosmetics parce que vraiment je pense que c'est un site qui mérite vraiment d'être connu si vous étiez déjà adepte du site Aromazone franchement mais ça n'a rien à voir alors je ne remets pas du tout en cause la qualité des produits ou quoi que ce soit du site Aromazone par contre chez My Cosmetics si vous êtes débutant ce qui est génial c'est que tout vous est fourni dans votre kit crème pas besoin de se prendre la tête que les actifs nécessaires et hyper simple vous verrez je vous ferai une vidéo parce que vraiment ça me tient vraiment à coeur de vous montrer ça parce que pour moi ça a été vraiment une magnifique découverte ce site et je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant voilà donc pour ma routine au niveau des soins c'est à peu près tout ce que je fais je pars un petit peu un petit peu n'importe comment encore une fois aujourd'hui je vais juste encore vous parler de quelques masques ou ou gommages que je fais donc j'utilise toujours encore ma Clarisonic mais en ce moment je n'utilise plus qu'une fois dans la semaine donc en général c'est le week-end où j'ai bien le temps où là je me fais mon démaquillage à l'huile de coco mon bon nettoyage je me fais donc le nettoyage avec donc mon nettoyage avec quelque chose donc un produit moussant nettoyant donc je le mets sur ma Clarisonic et je nettoie bien tout pour vraiment avoir un nettoyage en profondeur si ça vient de bouger ne vous inquiétez pas c'est le chien qui vient de se cogner à la table ensuite je fais mon gommage et j'applique ensuite un masque donc les masques donc au niveau du gommage c'est toujours le même c'est toujours le gommage à l'argin de l'ange de chez Catier vu que je ne l'utilise qu'une seule je vous ai dit non alors attendez je dis des bêtises quand j'utilise ma Clarisonic je ne fais pas de gommage après je fais uniquement mes masques et le mercredi j'utilise mon gommage qu'on soit bien clair parce que non ça va me décaper la peau sinon je dis des bêtises retenez pas ça donc quand j'utilise ma Clarisonic je fais le masque après donc les masques en général c'est toujours soit le masque éclat hydratant de chez Catier masque que j'adore si vous avez la peau déshydratée qui est sensible n'importe quoi c'est le masque qui vous faut je pense que ça doit être la super alternative mais en naturel au masque Aven je ne sais pas quoi vraiment je l'adore je n'ai jamais testé le masque Aven entre nous mais je pense qu'il doit faire aussi bien son job et de manière naturelle vraiment ça c'est un masque c'est sûr je le rachèterai sinon j'ai encore le masque donc il me j'avais retrouvé en fait j'en mets tirant l'autre fois je vous avais dit que je le rachèterai mais en fait je l'avais déjà racheté donc super cool donc ce masque peel off de chez Aromazone c'est pareil si vous avez la peau déshydratée la peau qui tira et vous avez juste besoin d'un bon coup de netteté de fraîcheur de propreté ce masque il est juste top je l'avais mis donc dans une de mes dernières vidéos produits terminés je l'adore j'ai également fait un article sur le blog je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse donc ce que je fais et je dis que des conneries aujourd'hui et sinon j'ai encore je vais y arriver donc de l'argile rouge donc là c'est de la marque l'Amazona bon peu importe de l'argile rouge c'est de l'argile rouge spéciale donc pour les peaux sensibles voilà et franchement les masques à l'argile moi je trouve ça absolument génial j'adore donc ce que je fais non je ne fais pas que un masque par semaine mais j'adore faire des masques j'adore les masques pour le visage vraiment c'est une de mes folies donc un soir par exemple le soir où je fais mon gommage je vais plutôt faire un masque désincrustant on va dire donc soit un masque à l'argile soit un masque comme ceci ou peut-être le masque que je vais t'embrouiller dans pas longtemps ou alors les autres soirs j'aime bien enfin toujours est-il je dis n'importe quoi aujourd'hui toujours est-il que je fais plusieurs masques dans la semaine donc en général j'en fais au moins 4 donc je tourne avec les différents masques que j'ai donc les deux seuls soirs en général où je ne fais pas de masque c'est lorsque je me lave les cheveux donc dans la douche parce que forcément vous n'allez pas faire un masque si après l'eau vous dégouline sur la figure ça ne sert à rien mais en général j'alterne donc un soir je ferai par exemple le masque 4 le soir d'après je ferai un masque d'argile le soir d'après rien parce que je me lave les cheveux donc le soir encore après je ferai par exemple le masque Aromazone le soir d'après je ferai le masque My Cosmetic voilà et j'essaie d'alterner en fonction je n'ai pas un planning masque spécial mais j'ai plutôt en fonction en fait des besoins de ma peau et des désirs de ma peau quand je vois que j'ai la peau qui tiraille beaucoup je ferai plutôt le masque Cucooning de chez Catier si je vois que je suis en période par exemple de règles ou des périodes vous savez où vous avez mangé peut-être un petit peu trop gras ou quelque chose comme ça et bien il va vous falloir plutôt quelque chose qui assainit un peu votre peau voilà après c'est à vous de voir comment vous avez envie de fonctionner et je vois que ça fait déjà 24 minutes que je blablate donc je pense que je vais m'arrêter là pour ma routine donc je vais encore enchaîner sur moi avec une autre vidéo écoutez je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir regardé et puis à plus ciao et bien en fait je reviens parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc la conjac alors la conjac oui je l'utilise toujours encore donc là vous voyez j'ai la version rose donc je crois que c'était celle pour peau sensible et oui 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 je l'utilise toujours encore donc avec mon gel nettoyant moussant bien sûr je l'utilise également des fois donc pour enlever mon huile de coco ou mon masque ou mon gommage et oui je l'utilise elle est toujours là ne vous inquiétez pas voilà ciao ciao je l'utilise pas je l'utilise pas